Bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie d'une association multicréatrice. Alors moi je m'appelle Clotilde, je suis présidente d'Oscar et Auguste depuis un an. Donc Oscar et Auguste c'est avant tout une association de copines créatives à la base, puisqu'elles ont chacun un talent. Donc moi je n'ai pas de talent particulier mais juste je suis leur première cliente et elles m'ont choisie parce que je les suis depuis tellement toujours et voilà donc moi j'ai la charge administrative de recevoir les courriers à la maison donc c'est tout ce que je fais au sein de cet asso à part promouvoir mes copines. Sinon Oscar et Auguste c'est avant tout une association qui permet de promouvoir les artistes, d'organiser des événements donc des artistes créateurs et puis à travers les événements de favoriser la rencontre d'artistes entre eux et puis de favoriser la nouveauté. Et pourquoi Oscar et Auguste c'est un peu curieux ? Alors en fait on cherchait un nom qui puisse être un petit clin d'oeil à la ville du Havre parce qu'on est un collectif de créatrices avraises et on a brainstormé un soir, on a mis plein de choses sur la table et on revenait un peu sur toujours les mêmes choses qui n'étaient pas forcément très originales et qui ne nous ressemblaient pas. Et donc on a décidé de faire un clin d'oeil à deux architectes qui ont oeuvré au sein du Havre donc Oscar pour Oscar Niemeyer et Auguste pour Auguste Perret. Et puis je pense que ça s'est réussi, Oscar-Auguste c'est rigolo, ça questionne les gens et ça fait sourire. Donc je pense que le pari est gagné. Pouvez-vous me faire part de vos activités au sein de l'association et puis si vous avez un autre métier vous le donnez aussi ? Alors moi je suis Karine, la créatrice de LMK et je crée des bijoux essentiellement et c'est ma principale activité, ça ne l'a pas toujours été mais grâce aux super personnes qui nous suivent je peux en vivre maintenant et donc voilà, je passe le micro. Alors moi je suis Nolwenn et je suis atelier Nomi, je fais de la céramique, de la poterie et je fais ça à temps plein depuis maintenant un peu plus d'un an. Moi c'est Marianne de minuscule majuscule et je fais des articles au crochet. C'est pas mon activité principale, je suis comptable par ailleurs et je me suis professionnalisée et voilà, j'espère faire de plus en plus ma passion d'articles au crochet, d'accessoires de déco. Et Madame la Présidente ? Alors moi je suis conseillère à Pôle emploi, au sein de l'association aussi on n'a pas parlé mais on a aussi Leslie qui a notamment la belle colline, on a Émilie qui fait des lampes et puis il y a Marie Gribouille et puis Flo Basso qui sont illustratrices, voilà. Et vos activités, elles se passent comment ? Vous vous rencontrez ? En fait, à la base on est copines depuis très longtemps et du coup Oscar Auguste est un peu né par hasard. Voilà, on avait envie de s'inspirer d'un autre collectif notamment qui est sur Dieppe qui s'appelle Encre Noire, qui promeut aussi la création, les autres créateurs de la région et auprès desquels on a pu déjà faire quelques événements. Et du coup on a voulu, voilà, créer le collectif comme ça et on se voit, on va dire une fois par trimestre, nos vies personnelles étant bien remplies avec les enfants et le travail par ailleurs. Voilà, on essaie de se voir dès qu'on peut et puis d'organiser des événements qui peuvent être un petit peu parfois différents de ce qu'on peut trouver par ailleurs. Donc vous ne créez pas que vos événements, vous allez aussi sur des événements extérieurs ? Oui, 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 bien sûr. En fait, on essaie de créer des événements ponctuellement, mais ça prendrait trop de temps, c'est une charge trop importante, on a déjà beaucoup à faire chacune. Donc en effet, on participe à des événements d'autres collectifs ou d'autres associations ou des événements privés. Merci d'ailleurs à tous ceux qui ont, voilà, ce dynamisme pour créer des événements parce que c'est un peu grâce à toutes ces personnes-là qu'on peut aussi vivre de nos créations et donc il y a un joli engouement plus, il faut le dire aussi, il faut le souligner. Les gens sont de plus en plus demandeurs de marchés de créateurs, enfin un terme un peu générique. Et je pense qu'à l'avenir, ça va vraiment beaucoup plus se développer, tant on voit plus de créateurs aussi s'installer, beaucoup plus d'événements. Donc je pense que les habitudes de consommation changent et on en est ravis. Des projets. Donc les prochaines dates, le prochain marché Oscar et Auguste, c'est le, on croise les droits, a priori c'est bon, le 11 novembre. Donc ça se passera dans la Halle au Fort de Tourneville. Et on participe également à un super salon qui s'appelle le salon du réinventif. Et donc ça, c'est du 22 au 25 novembre. Et donc nous, on va avoir un stand Oscar et Auguste avec des activités. En fait, on va proposer des ateliers avec Flo Basso. Et puis, on va aussi proposer des articles qu'on va vendre, donc qui font partie du recyclage du réemploi. C'est quelque chose qui nous importe aussi beaucoup à toutes. Donc voilà. Avez-vous un projet plus lointain, mais qui vous tient à cœur ? Alors notre rêve, c'est d'avoir un camion et de prendre la route tout ensemble et d'aller s'installer dans des villes et dire « Ouh, regardez, on fait des trucs trop bien ! » à mener les gens et à rencontrer d'autres créateurs, d'autres personnes. Élargir le réseau parce qu'il y a des gens qui font des choses géniales un peu partout. Donc on aimerait bien aller les voir. Donc si quelqu'un a un camion, on accepte le mécénat. Donc il n'y a pas de souci. Voilà. On est huit, je crois. Comment peut-on vous trouver ? Donc on peut nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Donc Oscar et Auguste. Et on peut nous trouver aussi à titre individuel sur Instagram et sur Facebook. Mais la page du collectif en fait regroupe toutes les participantes et renvoie vers les liens pour retrouver toutes les créatrices. Et bien je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.